Bonjour et bienvenue à ce quinzième chapitre où on va parler développement avec Lightroom. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas parlé développement, mais on a une nouvelle fonction dans Lightroom. Ici, vous voyez, est apparu un onglet transformation. Alors en fait, avant, ça se trouvait ici dans correction de l'objectif. Dans la correction de l'objectif, on avait l'aberration chromatique, le profil de correction, mais on pouvait aussi corriger les perspectives. Et maintenant, le module Upright, ici, qui corrige les perspectives, est arrivé dans son petit module à lui qui s'appelle transformation. Alors on va regarder un peu les nouveautés du module. Adobe vous dit dans la doc, lorsqu'on veut corriger une image avec le module Upright, il est préférable d'activer le profil de correction et supprimer l'aberration chromatique pour avoir les meilleurs résultats possibles. Donc on va faire ce qui est demandé et ensuite on va aller dans transformation. Donc je vous rappelle que le module Upright a des choses comme auto pour que Lightroom essaye de tout faire en auto. Là, on voit qu'il n'y arrive pas. On a complet, c'est si on veut vraiment tout, tout redresser. Mais vous voyez qu'en haut, là, ce n'est pas bon. Et en fait, Lightroom ne s'en sort pas parce qu'ici, il y a une belle droite. Mais comme c'est fait de petites arches, il ne doit pas la repérer et il n'arrive pas à la prendre comme un repère pour redresser cette image. Alors on a maintenant un truc qui s'appelle avec repères. Donc avec repères, ou je dirais, c'est comme si vous cliquez ici de la même manière. Et on va donc mettre des repères pour redresser. Donc on va dire Lightroom, ce mur-là, il est droit. On va dire ce mur-là, il est droit. On va dire au sol, ici, c'est droit entre les deux poteaux-là. Et on va dire qu'en haut, là, c'est droit. Donc comment on fait ? On se met à un endroit, on clique, on reste appuyé et on se déplace. Et là, vous voyez, il y a une droite qui apparaît. Et vous voyez qu'il y a une petite loupe qui vous permet de lâcher le truc, je dirais, d'une manière précise. D'accord ? À l'endroit exactement où vous voulez. Bon, je lâche, ici. Pour l'instant, il ne fait rien, il n'a qu'un seul repère, ça ne lui suffit pas. Maintenant, je vais dire qu'ici, c'est également droit, ici, au niveau de la porte. Alors, au niveau de la porte, ici, voilà, je vais dire ça, cette porte-là, elle est droite. Là, Lightroom, il a deux repères, il peut commencer à bosser. Il dit, on m'a donné deux trucs qui sont droits, je peux commencer à redresser l'image. Ensuite, on va dire à Lightroom, là-haut, ici, c'est droit. Donc on va prendre, là-haut, sur une petite arche, là, au milieu, on va le prendre, et puis on va aller sur une autre petite arche, ici, au milieu. Donc là, Lightroom, il dit, tiens, on vient de me donner une troisième droite, je vais corriger. Vous voyez, il vient de corriger, là. Et on peut encore lui donner une quatrième droite, c'est en bas. Donc je vais prendre en bas. Donc je vais dire que là, c'est du coin de cette espèce de boursouflure à celle-là. Et Lightroom a fini de tout me redresser, et tout est bien droit. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire après ? On peut corriger, c'est-à-dire qu'on peut déplacer les points. C'est-à-dire que si je déplace le point, là, il va recorriger en fonction du déplacement de ce point. Est-ce qu'on peut mettre un autre repère ? Non, on en a déjà quatre. Donc si vous essayez de mettre un autre repère, Lightroom va gueuler, il va vous dire le nombre maximal de repas est de quatre. Si vous regardez échelle, d'accord, on va diminuer l'échelle pour se rendre compte de ce qu'il a fait. Donc vous voyez, il a fait ce redressement-là au niveau de la photo. D'accord ? Donc il a fait pas mal de choses. Et on a maintenant quelque chose en plus dans ce module Upright, c'est qu'on a décalage X et décalage Y. Alors, je vais revenir ici à un bon niveau, comme ceci, voilà, pour que ça soit bien droit. Et décalage X va vous permettre, si vous jouez avec l'échelle, donc si je fais quelque chose de plus grand là, je vais pouvoir avec décalage X, aller un peu plus à droite ou un peu plus à gauche. D'accord ? Et avec décalage Y, je vais pouvoir aller en bas ou je vais aller pouvoir aller en haut. D'accord ? Donc ça décale simplement. J'aurais tendance à dire que ça ressemble un peu à du recadrage, puisque c'est quelque chose que vous allez pouvoir faire directement avec le recadrage. Mais plutôt que de retourner dans le recadrage, vous pouvez ici le faire au niveau de décalage X et décalage Y. On a toujours le contraint de le recadrage, toujours de la même manière, donc il va bien s'arrêter à tous les bords. Voilà ce qui termine en gros cette nouvelle fonction du module Upright, donc avec repères. Si vous voulez ne plus les voir, il suffit d'aller les ranger. Donc vous cliquez là sur le rond et les repères se rangent et ils disparaissent de l'image. Si vous voulez les reprendre, vous les prenez. Si vous passez en zoom 1.1, d'accord, vos repères sont accessibles. Vous pouvez les bouger en étant en zoom. Vous voyez, je peux ici changer mon redressement et Lightroom se recorrigera par rapport au changement que j'ai fait en 1.1. Il le fait. Donc on peut comme ça y accéder si vous n'aimez pas cette petite loupe. D'ailleurs, je ne sais pas si cette petite loupe, on peut changer le... parce que ça ressemble... ça ressemble à quoi ça ? Oh, ça ressemble à du x8 ou quelque chose. Ah, x3 ou x4 ? Non, ça doit être du x4. Je ne pense pas qu'on puisse changer ce rapport-là. Donc voilà le module Upright. Je vais ranger mes repères. C'est quand même assez pratique. Souvent, on passe des heures entre horizontal, vertical et il s'est tout redressé. Là, on lui donne simplement quatre droites et puis il vous fait un redressement plutôt propre. C'est tout ce que j'avais à dire sur ce module aujourd'hui. Donc ça n'a pas été long et j'espère que ça vous servira. Et je vous rappelle que c'est réservé aux gens qui ont la version CC, donc qui ont l'abonnement. Ceux qui ont la version 6.6 standard, je pense, ne l'ont pas. Mais bon, si c'est comme DA, on verra peut-être apparaître sur le net de quoi débloquer la fonction. Mais en attendant, vous n'êtes pas censé l'avoir si vous n'avez pas l'abonnement avec CC. Merci. Au revoir. Sous-titrage ST' 501